Pour effectivement, donc tout d'un coup, chasse privée, chasse privée, alors on peut défendre la chasse privée, et moi c'est pas ce que je peux dire, je suis d'accord avec les gabès, avec tout, avec la tradition, bon mais je posais une question à extrait pour lancer le truc, en disant le filet, on attrape tout le monde à la fois, comme ça, on bolle toutes les ballons qui arrivent, pour moi c'est pas de la chasse, je sais pas, je sais pas. Non, franchement, par rapport aux différents chasses, moi je parle à un peu moi-même, et j'ai entendu pour une expérience très simple, je suis donc allé dans une panoulière, et j'ai été là sur l'équipe, avec une discipline, puisqu'on a appelé les ballons, ils s'appelaient les ballons, là, ce qu'il y a, il faut la passer, je suis là, mais elle ne descendait pas, elle n'est pas, et puis, il y avait les ballons qui tournaient, silence, les ballons qui se posent, et c'est là, quand il y a un grand pour les tire, quand il y a pas un rôle, d'apportement, donc, c'est une règle de jeu. C'est une passion, c'est pas la passion, c'est du travail, mais en même temps c'est une passion et pendant ça, la passion c'est des attrapés pour les attrapés, et les attrapés pour les attrapés, et les attrapés parce qu'en fait elles ne sont pas abîmées les talons. Je peux vous dire, cette année on a lancé une compagnie de bagage pour justement reconnaître les gouges à relâcher comme ça. Alors on a fait un appel du sud-ouest pour que les panomagnes nous donnent des palanchements bagarés. ... 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 Commençons d'abord par le domaine de Ducour. Le domaine de Ducour en tant que vin licoreux est un vin des années 85-86. Vous reconnaîtrez d'ailleurs ces années riches en soleil par un vin qui est déjà au nez légèrement poivré. Vous retrouverez des parfums de pivoine. Ensuite un côté pain grillé qui vous rappellera cette année très ensoleillée. Et ce côté fleur blanche qui est propre au sémilion qui est un cépage assez ample, gras et plein de chair. Pour le deuxième vin qui sera un 86, ce sera le château de l'Huveille. C'est un vin blanc sec, un vin blanc sec à base de sauvignon et de sémilion. Le sauvignon apportant les parfums traditionnels de ces vins très floraux. Et le sémilion apportant cette chair moins importante dans le cas du Ducour, ce qui fera dire à ces vins secs qu'ils sont seulement des vins tendres, aimables. C'est-à-dire beaucoup moins vifs, beaucoup moins mordants en bouche que certains vins par exemple de Muscadet ou d'autres régions. C'est ce sémilion, la chair du sémilion en vin sec qui donnera cette tendresse avec une pointe de Muscadet qui est un vieux cépage de notre région que l'on maintient parce que nos sauvignons ont tendance à ne pas avoir les qualités que l'on rencontre dans les régions comme la Touraine ou d'autres régions. De sauvignons qui en fait glissant, fument. Nos sauvignons ont tendance à s'oxyder alors que justement la Muscadet va apporter par ce côté poivré cette possibilité à ces vins secs de pouvoir vieillir un petit peu. Vous pouvez d'ailleurs le comparer avec l'américlif qui sera le 88 pour voir justement comment un vins sec évolue dans notre région. Et je terminerai par le vin du domaine de Saint-Marc qui volontairement, et je le remercie, a pris le risque de vous faire goûter un 87. 87, tout le monde sait que c'est une petite année. C'est du moins ce que l'on écrit. Et je vous demande, un vigneron que je suis, de ne jamais plus parler de petite année car à travers les petites années, on met une étiquette sur tous les vins. Et à travers ce vin, vous allez y retrouver un côté, qui est surtout à base de cavernes des sauvignons, vous allez trouver le côté fruit rouge, fruit rouge cassiste. Mais comme on est justement, on serait sur des terres graveleuses, ce serait uniquement le fruit de cassis. Alors que là, comme on est sur des terres argileuses, mais argile au calcaire, le cassis a aussi ce côté feuille de cassis en plus du fruit. Vous trouverez un côté assez fin, qui apporte le côté argileux, argile fine, beaucoup plus fine que sur les poteaux exposés au mini. Et je pense que le calcaire, il est pour quelque chose. Donc un vin très fin, rappelant le cassis. Peut-être un peu court en bouche, parce que c'est un 87, mais un bien beau vin quand même pour une année comme ça. Ce qui fait dire que les petites années n'existent pas, il y a seulement certaines années où il faut se méfier, car il y a des petites bouteilles, c'est vrai. Mais toutes les bouteilles de 87 ne sont pas des petites bouteilles, et vous en avez là, je crois, un bel exemple. Enfin, je terminerai pour vous dire que si nous sommes des amis des gabès, c'est pour une raison très simple. Puisque nos poteaux, je viens de vous le dire, c'est grâce à nos poteaux plutôt, et à la façon dont l'eau va s'écouler, que nous aurons la qualité de nos vins. Nous savons très bien que dans l'ensemble, nous avons des propriétés de petites surfaces qui seront amenées plus ou moins, non pas qu'on le souhaite, mais on a tendance à s'apercevoir que pour des raisons économiques, il faut de temps en temps faire ou des remendrements ou des agrandissements de parcelles, il faut que l'on ait la sagesse de savoir que d'une part, nous ne pouvons en aucun cas agrandir sans tenir compte de l'écoulement des eaux, savoir que le voisin qui est au-dessus de nous doit penser à nous, que nous devons impérativement penser à celui qui est dessous, que nous ne pouvons pas faire du désherbage chimique n'importe comment, sans savoir les dangers que représentent les coteaux où il y a ruissellement. Voilà pourquoi nous sommes amis des Garonnés avertis, car nous devons être des Garonnés avertis. Et je pense que la qualité de ces vins vous prouve que nous voulons aussi, et pour cause, faire partie de cette vallée qui se dit épicurielle, et puisque justement, dans nos photos, nous devons avoir cette solidarité, il faut aussi être dans une vallée épicurielle et solidaire. Garonnés avertis 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 ... 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